J'aime tellement entendre ce chant-là. Un chant qui a des centaines d'années d'existence, mais qui nous montre comment cet homme-là qui a composé ce chant-là, qui était un esclavagiste, comment il a compris la grâce, la grâce de Dieu envers lui. Et ça, ce chant-là était pour lui, il se rappelle, parce que toute sa vie, malgré qu'il savait qu'il était le bénéficiaire de sa grâce, toute sa vie, il a été hanté quand même dans sa pensée sur le fait qu'il avait été un grand pécheur, qu'il avait été un esclavagiste, qu'il y a des gens qui étaient morts à cause de lui. Et souvent, on oublie nous, on oublie nous que la grandeur de la grâce de Dieu, comme celui qui a composé ce chant-là, on oublie, on oublie, et on devrait peut-être se composer un chant aussi qui ressemble à Amazing Grace, avec notre pensée de comment Dieu était bon. Il était bon envers chacun d'entre nous, parce qu'il nous a pris chacun dans nos folies, dans nos péchés, puis il a eu pitié, il nous a fait grâce. Et ça, c'est vraiment wow! Ce matin, on est dans cette suite du road trip sur la route 66. Et ce qui me venait quand j'étudiais le texte qu'on va regarder ensemble ce matin, ce qui me venait à la pensée, c'était la pensée, quelque chose qu'on dit souvent. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? On se dit ça souvent. Puis, malheureusement, on fait partie de ceux qui, est-ce qu'on fait les choses des fois compliquées quand les choses peuvent être simples? Vous ne trouvez pas des fois, même si on dit ça, c'est comme quel détour, quel parcours, quel cheminement fou qu'on va prendre pour arriver à des fois que ça ne marche pas, puis qu'on revient à quelque chose de simple. Moi, je me souviens, Carmen pourrait en témoigner, moi, je suis le genre de gars qui aime ça organiser, organiser mes horaires. Mais je passais tellement de temps à organiser, avec tellement d'affaires, pour que ça fonctionne, que finalement, je n'avais pas le temps de le faire. Ou finalement, aujourd'hui, de me retrouver avec, ah, OK, j'ai mon agenda, puis j'ai ma to-do list. J'ai juste ça. J'ai juste ça. Avant ça, j'avais un paquet d'affaires. Ah, je mettais ça là, puis là, puis là. Finalement, au bout, c'était tellement compliqué. Mais on est comme ça dans toutes sortes de choses, dans nos propres vies, où est-ce qu'on va faire des choses compliquées, compliquées. Puis après, on se dit, aïe, aïe, j'arrive drette là, juste là. Mais pourtant, on a fait un paquet de détours. Je ne sais pas si vous êtes de même, vous autres. Mais s'il y en a qui sont capables de voir dans la vie des autres aussi qu'on fait des fois des choses compliquées. Ça fait que si vous avez des doutes, vous allez me voir, peut-être que je ne vais pas vous dire où vous avez fait des parcours. Mais dans notre vie chrétienne, on est comme ça aussi. Il y a un chemin qui est simple. Quand on a péché, il y a un chemin qui est simple, qui consiste à être repentant, puis venir à Dieu. Mais boy, est-ce qu'on en fait des affaires avant d'arriver finalement à cette étape-là? On est tous pareils. On essaie de regagner la faveur de Dieu. Oublions ça, ça ne marchera pas. La seule chose, c'est le Seigneur s'attend à ce qu'on vienne à lui avec un cœur repentant. Donc, imaginez le nombre d'heures qu'on perd autant sur le plan spirituel que sur le plan dans nos propres vies avec cette petite phrase, « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? » On dit ça à propos des autres, hein? On dit ça à propos de notre gouvernement, hein? Mais probablement que toutes les autres pourraient dire ça aussi à propos de nous, hein, qu'on prend des fois des détours. Et je suis sûr que le Seigneur nous le disait régulièrement. « Pourquoi tu fais compliqué quand ça serait si simple de venir à moi? » Donc, aujourd'hui, on va justement rencontrer un personnage dans le deuxième livre des rois. Un personnage qui, lui, il se disait, « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? » Mais il ne se disait pas ça. Mais c'est parce que souvent, quand c'est trop simple, et on est comme ça aussi, si c'est trop simple, ça ne peut pas que ça soit la bonne manière. Si c'est trop simple, puis qu'en plus c'est gratuit, c'est sûr que ça ne marchera pas, hein? On est toujours en train de se dire ça. Alors, on cherche la méthode compliquée pour arriver à quelque chose. Et c'est exactement ce que ce personnage-là fait dans le deuxième livre des rois. Puis, pour arriver à toutes ces solutions-là, il a sûrement tenté un paquet de choses compliquées. Puis là, il se retrouve avec plus de moyens. Il a tout essayé. Puis, même s'il a tout essayé, tout tenté, il va encore tenter de faire quelque chose de plus compliqué. Donc, on pourrait mettre comme titre ce matin, « La réponse de Dieu est toujours la meilleure. » Peu importe la réponse de Dieu. La réponse de Dieu est toujours la meilleure. Peu importe la réponse de Dieu. Donc, avant de tourner dans deux rois, au chapitre 5, pour regarder ce personnage-là, on va se tourner vers ce grand Dieu qui nous appelle à se tourner vers lui pour avoir des solutions. Seigneur Dieu, on vient devant toi parce que tellement de fois, tellement de fois dans nos vies, on tente toutes sortes de choses au lieu d'aller à toi. Pourtant, les Écritures sont remplies d'un couvert à l'autre de cet appel que tu nous fais d'aller à toi, d'aller à toi premièrement, d'aller à toi seulement. Seigneur, ce matin, à travers ce qu'on va regarder ensemble dans ce texte-là, Seigneur, qu'on puisse réaliser que tu es la seule source qu'on a besoin, qu'on n'a pas besoin d'aller ailleurs, sauf d'aller à toi. Seigneur, ouvre nos cœurs, nos pensées, Seigneur, emmène-nous avec toi dans ce texte-là ce matin. Amen. Donc, deux rois, chapitre 5, à partir du verset 1, on va lire les premiers versets où qu'on va rencontrer ce personnage-là. Naam. Ça s'arrête là, c'est lui. Non, on va continuer. Il était chef de l'armée du roi de Syrie et jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle disait à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla le dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Wow! Naaman a un problème sérieux. Il a la lèpre. La lèpre, on sait qu'à l'époque, avoir la lèpre, c'était être un exclu. Oui, c'était être un exclu en Israël, mais c'était être un exclu partout parce que personne ne voulait être proche de quelqu'un qui avait la lèpre parce que personne ne voulait attraper la lèpre. Donc, ça faisait de Naaman, malgré que c'était une personne importante, aimée, parce que c'était le chef de l'armée du roi de Syrie. Donc, une personne importante en Syrie, une personne qui était aimée, c'est ce que ça nous dit, qu'il avait la faveur de son maître et une grande considération parce que c'était lui qui avait conduit à la délivrance des Syriens. Et ça nous dit même que c'est par lui que l'éternel. Donc, il avait été Naaman l'instrument dans les mains de Dieu pour apporter la délivrance aux Syriens. On n'est même pas en Israël, aux Syriens, imaginez. C'est ce que le texte nous dit. Donc, cet homme-là est un homme important mais qui a un problème majeur qui est la lèpre. Mais la lèpre, souvent pour nous dans le Nouveau Testament, souvent l'image de la lèpre, c'est l'image du péché. Le péché qui a collé à nous, qui nous détruit, qui nous exclut, qui nous sépare de Dieu. Donc, Naaman avait un problème important. On peut même s'imaginer que Naaman, à cause de sa notoriété, avait probablement les moyens d'avoir tenté tous les moyens disponibles, les plus simples ou plus compliqués peut-être, pour être guéri de la lèpre. C'est un homme important, donc, les moyens. Puis en plus, il avait la faveur de son maître, donc on va aller chercher tous les médecins, tous les guérisseurs potentiels pour que Naaman soit guéri de sa lèpre. Ça, on peut l'imaginer d'une manière très évidente. Peut-être même que Naaman avait essayé des moyens farfelus pour être guéri de sa lèpre. On le sait, quand on est malade et que les moyens traditionnels ne marchent pas, on est prêt à essayer n'importe quoi. On le voit. On le voit même aujourd'hui, on est comme ça. On veut être guéri. C'est ce qu'il voulait, lui. Donc, c'est quand même particulier parce qu'on se retrouve dans une situation où Naaman, il y a une jeune fille qui est une esclave, son esclave finalement qui est à son service et qui, elle, elle vient du peuple d'Israël, donc elle connaît Dieu, elle connaît le prophète qui peut faire quelque chose pour lui. Mais le prophète, ce n'est pas le prophète, mais c'est le prophète qui est l'intermédiaire ou le lien avec Dieu. C'est de cette manière-là. Mais on peut s'imaginer que Naaman était rendu vraiment dernier recours. C'est comme genre, ça me prend un moyen. Et là, ah, elle me dit ça, ça doit sûrement marcher. Donc, on voit vraiment qu'il était rendu sûrement que c'est un dernier recours pour Naaman. Donc, il est prêt à prendre cette solution-là. Moi, ce que ça me rappelle juste, c'est que comme enfant de Dieu, on a une solution facile, simple. On n'est pas obligé de faire 80 000 détours. Naaman, lui, avait essayé un paquet de choses. Mais nous, Dieu nous dit, viens à moi, viens à moi, viens à moi. Et c'est intéressant parce que cette jeune fille, elle représente toute l'image de celle qui était près de Dieu. Celle qui est près de Dieu, c'est elle qui apporte la solution. La solution pour Naaman. Au début de solution, au début de réponse. Donc, ça me disait presque pour moi, c'est au lieu d'aller chercher des réponses auprès de n'importe qui, va chercher des fois des réponses auprès de ceux qui sont près de Dieu. Probablement qu'il y aura plus de sagesse dans la réponse. Mais je fais juste cette petite parenthèse par rapport à cette jeune fille-là qui est... N'oublions pas, tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament est pour notre instruction. Donc, s'il mentionne cette jeune fille-là qui cible vers le prophète, c'est parce qu'on a quelque chose à retenir de cette jeune fille-là. Donc, n'oublions pas, pour nous, Dieu n'est pas le dernier recours. Il est l'unique recours. Peut-être que Dieu nous pointera vers des moyens humains. Mais que Dieu soit notre premier recours. Comme ça, probablement, ce qui viendra par la suite sera rempli de ce que Dieu veut pour nous. et non se retrouver après 80 000 essais de n'importe quoi, finalement aller à Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ce qui est intéressant aussi avec cette jeune fille-là, c'est que la solution ne vient pas des plus grands. C'est une jeune fille, une esclave. Donc, si je reviens à ce que je disais, ce n'est pas ceux qui sont le plus grand, le plus intelligent, mais la solution va peut-être venir de ceux qui sont le plus près de Dieu. J'avais peut-être oublié ce petit aspect-là de ceux qui sont amoureux de Dieu et c'est eux autres que les réponses vont venir. Mais on va continuer cette histoire de l'amour. Verset 5. Je vais intituler cette section-là « S'adresser à la bonne personne ». C'est presque drôle cette section-là, mais en tout cas, on va. Et le roi de Syrie dit « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui dix talents d'argent, six mille cycles d'or et dix vêtements de rechange. Il portait au roi d'Israël la lettre où il était dit « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchire ses vêtements et dit « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre puisqu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de la lèpre? » Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoie dire au roi « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Il me semble que tout était correct. Il y a la lettre. Naman arrive au roi d'Israël et il se dit « Moi, je suis blindé, j'ai un kit parfait. J'ai la lettre du roi, tout est beau. » Je peux presque m'imaginer Naman qui arrive en plus avec toute son escorte et tout ça parce qu'il ne pouvait pas se présenter lui-même physiquement au roi. Donc, toute l'escorte, tous les bagages, puis là, il dit « Yes! » et ce n'est pas ça qui se passe. C'est presque drôle parce que lui, imaginez, il est aimé de son roi puis son roi, il l'équipe. Il lui permet d'avoir une réponse à son problème. Imaginez, juste cette image-là, moi, ça me fait sourire de réaliser qu'il se présente devant ce roi-là puis que finalement, il n'a pas la réponse qu'il veut avoir. Mais ça se peut-tu que des fois, on ne se présente pas au bon endroit ou pas aux bonnes personnes pour avoir de l'aide. Nous, je pense qu'on doit s'adresser à Dieu en premier, mais tu sais, des fois, on va voir un frère, une sœur qui nous, « Hey, t'as l'affaire, peux-tu faire? » nous surprennent. Ça se peut. C'est possible. Mais, donc, ce texte-là est un encouragement à aller au bon endroit en premier. Le bon endroit. Lui, il ne savait pas, il est allé par la voie légale, on va dire, mais, donc, on est appelé à aller au bon endroit en premier. Le bon endroit. C'est intéressant parce que le prophète, la réponse du prophète Élysée est vraiment intéressante parce qu'il ne s'adresse pas à un amant, mais il s'adresse au roi. Il est en train de dire au roi, « Pourquoi tu t'offenses? Pourquoi tu soupçonnes le mal? Pourquoi tu es en train d'oublier le Dieu qu'on a? » Tu le sais bien qu'il est arrivé avec cette lettre-là. Ce n'était pas parce qu'il pensait que toi, le roi, pouvait faire quelque chose, mais parce que toi, tu devrais savoir, tu devrais savoir qu'il y a un Dieu en Israël qui est capable de le guérir. tu aurais dû savoir que Dieu est capable de faire quelque chose. Et ça, c'est toute une exhortation pour nous. Est-ce que parfois, face aux situations, on est en train d'être comme le roi d'Israël, en train d'oublier qu'il y a un Dieu qui est puissant, qui peut faire des choses merveilleuses? Est-ce qu'on se comporte comme ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Voyons donc. Puis là, on part et on oublie qu'il y a un Dieu qui est grand et que ce Dieu-là peut faire des miracles, transformer des choses impossibles et qu'on ne se cachera pas. Dieu n'a pas besoin de nous, mais il décide de se servir de nous. Ça veut dire que quand quelqu'un autour de nous a besoin d'un miracle dans sa vie, rappelons-nous qu'on a un Dieu de miracles et quand la personne nous partage son besoin de miracles, elle n'est pas en train de penser que nous, on peut faire quelque chose pour son miracle, mais par exemple, elle pense qu'on est capable de s'adresser au Dieu de miracles. Soyons pas comme le roi. Réalisons qu'il y a un Dieu qui peut accomplir des choses merveilleuses. Et quand quelqu'un vient nous voir avec quelque chose d'impossible, puis même si en dedans de nous, ça dit, c'est impossible, ayons au moins la foi de dire, veux-tu, on va en parler au Dieu des miracles? Veux-tu, on va en parler? Ce n'est pas une grosse foi, là. Je réalisais quelque chose dernièrement, on est vraiment, Dieu nous place chacun pour être, j'appelle ça, le connecteur. On est juste un connecteur entre Dieu et les gens, des fois, qui nous entourent. On ne fait rien, mais on fait juste faire, OK, on va connecter Dieu parce que tu as besoin que Dieu soit connecté à ta vie. On peut juste faire cette job-là. Mais Dieu décide de se servir de nous. Soyons de ceux qui ont minimalement la foi de dire, OK, moi, je pense qu'il n'y a rien à faire, même, en tout honnêtement, intérieurement, mais je connais quelqu'un qui peut faire un miracle là-dedans et apporter cette personne, apporter cette situation à ce Dieu des miracles. Élysée est en train de dire, ne vois-tu pas l'occasion pour Dieu de se révéler dans toute sa puissance et dans toute sa gloire? Le roi, il a préféré dire, on n'a rien à faire. Même, il voit comme un affront personnel. C'est comme, hé, hé, hé. C'est comme, c'est ben trop gros comme réaction. Mais, il dit, tu ne vois pas que Dieu, là-dedans, il veut se glorifier. Dieu veut se manifester dans toute sa puissance. Ne vois-tu pas l'occasion pour Dieu de faire quelque chose? Il est en train, le roi, dans sa manière de se comporter, d'empêcher ou de voler ou d'empêcher plus empêcher Dieu de se glorifier dans une situation. Imaginez un amant qui retourne chez eux avec son petit bonheur et qui dit, il n'y a rien à faire. Le roi est en train d'empêcher Dieu de se révéler. Ne soyons pas des empêcheurs. parce qu'on étouffe quelqu'un. Non, non, non. Il n'y a rien à faire. Garde. Garde, moi, j'ai le goût de voir bien plus que ce que je vois. Puis, le Dieu des Écritures est pas mal plus grand que ce qu'on peut en imaginer. Alors, ne soyons pas de ces empêcheurs-là. et je vous dirais probablement que notre réaction est probablement un indicateur de notre niveau de foi ou de notre niveau de compréhension ou d'intimité avec Dieu. En tout cas, moi, je le vois pour moi. Garde, peut-être que vous autres, ça, c'est pas votre réalité, mais moi, je vous dirais, c'est quand je me mets à douter des miracles ou que je pense qu'il n'y a rien à faire, c'est parce que ma foi envers Dieu est en train de s'affaiblir, d'où ça fait dire. Donc, on va regarder après ça la suite parce que la suite est très intéressante. Elle est intéressante parce que c'est une réponse étonnante, étonnante de la part de Dieu. Et, il faut réaliser que c'est pas parce que Dieu répond que nous allons être heureux de la réponse. Ça se peut-tu? C'est pas parce que Dieu répond que ça va être exactement comme on pense que ça va se produire. Parce que la réponse que Dieu va donner n'a rien à voir avec la réponse humaine ou la réponse que nous, des fois, on désire. Elle vise toujours une chose, nous rapprocher de lui. la réponse de Dieu vise une chose qu'on vive plus d'intimité avec Dieu, qu'on puisse grandir dans notre foi. La réponse de Dieu, c'est toujours ça, c'est rien d'autre que ça. Et ça, on l'oublie. On veut des choses, mais c'est comme si on disait à Dieu, je veux avoir telle, telle chose, mais je veux pas être proche de toi. ça, c'est le comportement adolescent. Un adolescent veut soit près de moi, mais pas trop. Sois près, mais pas trop. Des fois, avec Dieu, on se comporte comme des ados. Oui, oui, je veux, mais pas trop. Je veux pas que ça me coûte trop cher. Je veux pas être en relation avec toi, mais je veux avoir. Ceux qui ont eu des ados, ou si vous vous souvenez de votre adolescence, ça ressemble à ça. c'est comme, oui, que les parents, c'est comme, oui, oui, mais pas trop. On veut avoir, par exemple, ce qu'il veut donner. Mais avec Dieu, des fois, on se comporte comme ces ados-là. OK. Là, je suis en dehors de mon texte, mais c'est pas grave. Verset 9, la réponse étonnante. Naman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élysée. Élysée lui fit dire par un messager, va, et lave-toi sept fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naman fut irrité. Il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi et se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera ses mains sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abanas et le Parpard ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Et aïe, aïe, hein? Il l'a, puis il se dit, hey, il n'est même pas venu me voir. Il envoie son messager. C'est sûr qu'il faut comprendre que quand même, le prophète n'était pas pour se rendre impur en s'approchant d'un lépreux, mais en même temps, il aurait pu s'approcher quand même un peu. Il ne fallait juste pas qu'il touche. mais il se dit, hey, je suis quelqu'un d'important, moi. Je ne suis pas un nobody, je suis quelqu'un d'important. Je viens avec tout mon apparat et toutes les affaires et il ne sort même pas dehors. Mais vous voyez comment Naaman avait vraiment une perspective dont la guérison devait se produire. Il va sortir, il va venir devant moi, puis là, il va invoquer son Dieu, il va agiter ses mains, puis là, il va implorer la guérison pour que je sois guéri. Il y a tout un setup dans sa tête. Voici comment ça va se produire. Imaginez, il est à bout de solutions, il n'y a pas d'autres solutions, mais il a déjà quand même dans sa tête comment ça vaut que ça se passe. Ça vous arrive-tu d'aller devant Dieu avec pas de solutions, mais avec déjà un setup de comment vous voulez que ça se passe, comment vous voulez que Dieu intervienne? Seigneur, il faut que tu interviennes comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, il faut que tu changes ça, tu changes telle personne, qu'il se passe ça, puis là, là, on a tout le setup. Puis là, Dieu vous dit, viens à moi, humilie-toi. Seigneur, ce n'est pas ça que je veux, je veux que tu la changes, elle, je veux que tu changes lui, je veux que tu changes cette circonstance-là. Toute notre setup, on s'attend que ça va se passer demain, mais comment de fois que ça se passe précisément comme vous voulez? Combien? Comment de fois ça arrive vraiment comme vous voulez, dans tout votre scénario? Est-ce que ça se passe? Il y a-tu du monde qui ose dire et ça se passe toujours comme vous le voyez dans votre scénario? Eh non! Personne n'ose levé la main. Peut-être que tous ceux qui nous écoutent de la maison se disent qu'ils ont toute la main levée, je ne sais pas, mais ceux qui sont ici, en tout cas, la main n'est pas levée. Imaginez aucun, il y a aucun, toutes les solutions sont passées, mais déjà, il est en train de faire le scénario. La solution ou le moyen qu'Élysée donne, c'est un petit peu dans le Lévitique 14, on a un petit peu le rituel pour ceux qui sont guéris de la lèpre. Ils doivent aller se purifier, mais ils parlent d'une fois, puis au bout de sept jours, peut-être qu'il faudra qu'ils le refassent, mais il faut qu'ils le fassent au bout de sept jours. Ils ont juste une fois à le faire. C'est comme si sept fois le rituel quand une fois tu es guéri, mais lui, il n'était pas encore guéri de la lèpre, mais en même temps, il parle de l'aspersion du sang cette fois dans l'Évitique. Est-ce que ça correspond? Mais on ne mettra pas l'emphase là-dessus, mais sur une solution qui en apparence, c'était comme faire cette fois le tour de Jéricho pour que la muraille tombe. Est-ce que ça a l'air d'une réponse, une bonne réponse? Humainement, on trouve que c'est bizarre, mais c'est vraiment efficace. ce qui est intéressant, c'est que Naman ne comprend pas que ce n'est pas le geste qu'il va poser qui va changer quelque chose. C'est-tu vraiment important cette fois dans l'eau? Non. C'est-tu vraiment important l'eau du Jourdain? Non. C'est-tu vraiment important l'eau? Non. Qu'est-ce qui est important? L'obéissance de Naman. Que Naman accepte d'entrer dans l'eau cette fois, c'était un geste d'obéissance, un geste de foi. Parce que le rituel en tant que tel n'a rien à voir avec sa guérison, mais c'est l'obéissance. à ce que Dieu donne comme solution qui fait toute la différence. Souvent, on est comme lui, on est plus focussé sur ce qu'il faudrait faire. Ah, Seigneur, pour régler ça, OK, Seigneur, OK, je vais prier pendant un mois de temps pour avoir la réponse que je vais avoir. Je vais faire ça. Puis là, on est là. Puis on veut en faire, c'est comme, Seigneur, demande-moi-en, là. Demande-moi-en, je vais en faire. J'y tiens tellement, je vais être prête à faire n'importe quoi. Mais dans ce cas-là, ce que Dieu dit et ce qu'il nous dit la plupart du temps, viens à moi, obéir ce que je te demande. Viens à moi, obéir ce que je te demande. Wow! On est ailleurs, là. On est ailleurs dans les solutions. On est beaucoup plus à la recherche de douze étapes à suivre, A, B, C, D, parce qu'on veut les douze étapes qui vont donner le bonheur, les douze étapes qui vont donner la guérison, douze étapes qui vont amener la guérison du cœur. Quand Dieu nous dit tout simplement, fais-moi confiance, viens-moi, fais-moi confiance. On va continuer dans cette... C'est intéressant la suite. Je vous dirais, il y a plein de choses qu'on peut retirer de ce texte-là qui sont fascinantes. Et encore une fois, on va voir que la sagesse vient de ses serviteurs, mais plus que la sagesse, c'est l'amour de ses serviteurs pour un amant. Parce qu'ils sont proches, vous allez voir, ils vont s'approcher de lui pour lui parler. Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père. C'est quand même quelque chose, mon père. Il y a un aspect de soumission et de respect envers l'amant. Si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors, se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Objectivement, n'amant avait-il quelque chose à perdre? Je l'avais sept fois. C'est sûr que sept fois, ça commence à être pas mal, mais c'est sept, il y a tout quoi à perdre? Pas grand-chose. Il a tout essayé. Mais on entend la parole des serviteurs qui aiment leur maître et qui disent « Hey, passe pas à côté de ça. Passe pas à côté de ça. » Mais on peut presque s'imaginer, c'est peut-être mon interprétation comment moi j'aurais été, mais on peut presque s'imaginer un amant rentrant dans l'eau, bougonnant. « On va y aller, le gars, ils vont bien lui montrer que ça ne donne rien. » Peut-être que ce n'est pas ça. Mais si j'avais été à la place de ma amant, peut-être que j'aurais été comme ça. C'est pour ça que j'ose dire ça de même. Prenez pas ça pour une vérité de ce que le texte dit, mais c'est plus comme, je me dis, il est allé parce qu'il a, ben regarde, rien à parler, moi y allé, moi y allé, moi y allé. Wow! Mais ce que ça nous montre, c'est sa foi probablement dans la guérison avec ce moyen-là. tout petit. Mais il obéit. Il obéit. Dieu aime ceux qui obéissent à ce qu'il demande. Même des fois avec pas beaucoup de foi. Et c'est ce qui est arrivé ici. Néanmoins, je ne suis pas convaincu du niveau de foi très élevé de sa part. Mais parce qu'il a obéi à ce que Dieu lui demandait avec le petit peu de foi qu'il avait, il a été guéri. Il a été guéri. Cette petite foi-là permet à Néanmoins d'aller au-delà de ce que sa tête dit. Sa tête dit, il n'y a rien à faire. Mais on a, ça ne marche pas. Ce n'est pas un bon moyen. C'est ce que sa tête lui dit. mais le petit bout de foi, il se dit, regarde, je n'ai rien à perdre. Je vais y aller. Je vais y aller. Un pas qui permet d'expérimenter Dieu dans ce qu'il est et ce qu'il désire accomplir. Est-ce que vous avez cette petite foi-là qui vous permet juste de faire un pas d'obéissance, un petit pas d'obéissance, de faire peut-être un geste qui en apparence a l'air fou? Ça vous arrive-t-il de faire des gestes qui ont l'air fous mais parce que Dieu vous dirige vers ça? À chaque fois que vous le faites, ça m'est arrivé dernièrement de faire une couple de petites affaires un peu folles et je trouvais ça le fun de voir que la réponse de Dieu l'était instantanée. Des petites choses, des trucs. Ce n'est pas une affaire comme la lèpre. C'est quelque chose de banal, de banal. Mais je vois Dieu qui intervient juste parce que j'ai osé poser un petit geste de foi dans quelque chose que je me disais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Hey boy! C'est sûr que la différence entre le cerveau et ce qui est écrit là et que là, ça se rend compte. Ça fait que ça fait deux phrases en même temps. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu accomplit de grandes choses dans votre vie? On va regarder la réaction de Naman. Verset 15. Naman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Il y répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors, Naman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de deux mulets que ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocaustes ni sacrifices. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie, l'Éternel de pardonner à ton serviteur quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main. Je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Ce qui se passe, c'est que immédiatement, quand Dieu répond à sa prière, à son souhait, en le délivrant de la lèpre, en le guérissant, il reconnaît que Dieu est le seul Dieu. C'est un Syrien, là. Il était idolâtre au bout d'eux autres, là, tu sais, il y avait un paquet. Là, il y a juste un Dieu. Il y a seulement un Dieu. Là, je sais, tu parles à des vendus, là, tu sais, tout le monde va dire, ben oui, on est d'accord, il y a juste un Dieu. Oui. OK. Est-ce que c'est ce qui se passe dans la réalité de nos actions, pas de notre bouche, de nos actions, de notre tête, est-ce qu'on se comporte comme, wow, Seigneur, il y a juste toi. Il y a juste toi. Il y a juste toi, il n'y en a pas d'autre. Ah oui, mais on n'a pas de Dieu, on n'a pas d'autre idole. Non, non, oui, oui, on a plein d'idoles dans nos vies, de toutes sortes d'affaires, tu sais. Des fois, c'est des choses banales, mais qui viennent prendre plein, 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 plein de place. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de noms pour toutes ces belles idoles-là, tu sais. Elles vont dire, ah, l'argent, c'est pas souvent l'argent, il y a des stars, ça le dit, mais c'est pas juste ça, c'est tout ce que c'est, d'arriver à des projets, d'arriver à plein d'affaires, mes souhaits, mes affaires, c'est comme, ça devient tellement important, tellement important, ça prend la place de Dieu. Et je crois qu'il y a un, comment je vous dirais ça, donc, une réalité, plus qu'on marche en n'ayant pas trop de relation avec Dieu, plus qu'on marche en n'étant pas près de Dieu et que ça devient, Dieu, il perd aussi son importance. Puis à chaque fois qu'il se passe de quoi dans nos vies, il me semble que Dieu est comme pas en premier plan. Quand c'est positif, quand c'est une bénédiction, quand on est même rendu à pas trop voir Dieu ou pas trop voir l'importance de Dieu. on a besoin, je dirais, de revenir à ce fait que Dieu est ce qui est le plus important. Je suis en train de lire un livre qui est intéressant. Il est intéressant parce que c'est un auteur, c'est David Platt qui s'en va, c'est un voyage en Himalaya puis là, il rencontre des gens qui ne connaissent pas Dieu, de gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Jamais. Ils nomment le nom de Jésus puis ils pensent que c'est quelqu'un qui reste dans le village voisin. Mais quand on arrive là puis qu'on réalise que ces gens-là, ils meurent aussi très jeunes sans jamais avoir entendu parler de Jésus. Sans jamais avoir entendu parler de Jésus. Moi, ça m'a confronté sur le fait que il y a plein de monde autour de moi et de plus en plus qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Puis ça ne me dérange pas. Et ça, ça m'a tristé. Ça devrait nous déranger. Cette perspective que les gens n'aient pas Dieu dans leur vie. Cette perspective de l'enfer devrait nous pousser à ouvrir la bouche afin que tous puissent reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Qu'il y a un seul Dieu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Naaman aussi dans la suite, il désire remercier celui qui a été l'intermédiaire. On pourrait dire qu'il l'a emmené à Dieu. Est-ce qu'on a aussi cette attitude de remerciement envers ceux qui sont près de nous, qui nous approchent de Dieu, qui nous emmènent à être proches de Lui? Prenons le temps de le faire. C'est correct que le prophète ait refusé. C'est parce qu'il ne le faisait pas pour ça. Et ça devrait être notre attitude aussi. Mais ça ne nous empêche pas d'entendre des remerciements des gens. Ce n'est pas pour nous en orgueillir. Mais on peut juste dire merci Seigneur de m'avoir utilisé. Point. C'est intéressant aussi. Dans sa suite, il désire ne pas déplaire à Dieu. Il est dans une situation un peu particulière. Il dit, le problème, c'est que moi, je crois qu'il y a un seul Dieu, mais là, mon maître, lui, il adore d'autres dieux. Puis moi, je suis son bras droit, donc il vient s'appuyer sur moi. Il faut que je, sinon, je ne peux pas faire autrement. C'est intéressant parce que le prophète, il dit, c'est correct. c'est correct. hein? C'est correct. C'est correct. Est-ce qu'on est comme des namens qui est reconnaissant envers ce qu'on découvre à propos de Dieu? Est-ce qu'on voit comment Dieu s'est servi des autres dans nos vies? Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on prend aussi des moyens parce que, qu'est-ce qui se passe, c'est que Naaman emmène de la terre? Ça a l'air banal, mais ne faites pas ça à chaque fois que vous se passez de quoi, emmenez de la terre, vous allez peut-être te retrouver avec un. Mais, il prend un moyen pour se rappeler de ce que Dieu a fait. Prenons le temps de trouver un moyen pour se rappeler de ce que Dieu a fait parce qu'on l'oublie. Prenons le temps d'écrire, prendre une photo, n'importe quoi, qu'est-ce qui va faire l'image dans votre tête pour vous rappeler continuellement Dieu est intervenu là, il est intervenu là, il est intervenu là, là, là. Et quand vous allez douter que Dieu veut intervenir, vous allez pouvoir vous retourner puis regarder puis dire, non, non, c'est pas vrai, Dieu est intervenu des centaines de fois dans ma vie, je continue à le croire. C'est intéressant aussi de voir, juste souligner que la tute d'Élisée, il reste humble d'avoir été utilisé par Dieu et continue de pointer vers Dieu. Comme je vous disais, il a pris le temps aussi de rassurer notamment dans sa nouvelle marche avec Dieu. qu'on puisse être comme lui quand Dieu nous utilise dans la vie des autres. Moi, je vous dirais, j'aime tellement ça, moi, être aux premières loges de l'intervention de Dieu dans la vie d'un autre puis d'être là puis de faire comme, wow! Je suis tellement content parce qu'à chaque fois, Dieu me rappelle qu'il n'y avait pas besoin de moi. Puis ça, je suis content de ça parce que ce qui se passe, c'est que il n'a pas besoin de moi mais il s'est servi de moi puis non seulement ça, il me permet d'être le spectateur de première loge, au première loge de ce que Dieu fait et c'est ça, j'aime ça. Ça fait que ça nous garde humbles mais ça fait grandir notre foi en même temps parce que quand il le fait dans la vie d'un autre, ça nous dit il peut le faire dans ma propre vie. On est le même Dieu, il marche les deux bords. Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'important qu'on doit garder. Donc, juste pour conclure, face aux difficultés, face aux histoires compliquées des fois qui sont dans nos vies, pourquoi pas faire simple finalement puis aller avec Dieu. Allons à Dieu premièrement avec nos problèmes, nos péchés, nos luttes, nos situations. Allons à Dieu premièrement. obéissons aussi à ce que Dieu nous demande. N'oublions pas aussi que Dieu utilise ceux qui sont près de lui. Dieu les utilise puis il va les utiliser aussi dans nos vies. Faire attention aussi au fait que Dieu peut utiliser et désire souvent utiliser les gens qu'on ne s'y attendait pas. Les gens simples, les gens qui n'ont pas nécessairement une grande connaissance théologique mais qui sont près de Dieu. Recherchez pas les grands connaissants, recherchez ceux qui sont près de Dieu. Je vous dirais que ça va être pas mal mieux. Dieu aussi, n'oubliez pas qu'il l'utilise ceux qui nous aiment pour venir parler à notre cœur. Mais pour pouvoir expérimenter cet amour-là, il faut vivre cette vie d'Église aussi, cette intimité-là parce que quand on sème, on a le goût d'être ensemble puis quand on a le goût d'être ensemble, on a accès au cœur de l'autre puis quand on a accès au cœur de l'autre, on peut y dire des choses mais en même temps, soyons pas réactifs à quand les gens viennent nous parler parce que Dieu utilise ceux qui nous aiment. Est-ce qu'ils sont toujours habiles ceux qui nous aiment? Non. Ils ne sont pas toujours habiles mais Dieu utilise ceux qui nous aiment. N'oublions pas aussi que Dieu, des fois, envoie sur notre route des gens qui ont besoin de miracles dans leur vie. Pas pour qu'on porte le besoin de la personne, pas pour qu'on porte, mais pour qu'on les emmène à Dieu. quand quelqu'un au proche de toi il a besoin d'un miracle, rappelle-toi que tu n'as rien à porter là-dedans. Tu as juste besoin de l'apporter, d'apporter la personne à Dieu. N'oublions pas aussi que les solutions de Dieu, même s'ils sont folles en apparence, ils sont toujours, toujours, toujours la meilleure et l'unique solution. Donc, obéissons avec foi, soyons reconnaissants, prenons les moyens aussi comme je ne vous ai pas oubliés et que notre cœur désire plaire de plus en plus à Dieu. C'est avec ça que j'avais le goût de finir ce matin, que nos cœurs puissent désirer plaire à Dieu. Pas genre juste « Ah, je fais des choses pour plaire, ce n'est pas ça ce que je suis en train de dire », mais qu'intérieurement qu'on veuille que nos vies plaisent à Dieu, qu'elles soient un parfum de bonne odeur et allons à lui. Prions. Seigneur Dieu, merci ce matin pour cette histoire de Nama qui nous rappelle que tu es ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui pourvoit des hauts moyens pour faire face à toutes les difficultés de la vie, que tu es ce Dieu de miracle, ce Dieu qui ne fait pas les choses comme tout le monde, justement parce que tu es Dieu. Seigneur, ce matin, on veut venir devant toi avec un cœur qui désire obéir, un cœur qui désire te plaire. Seigneur, on ne veut pas qu'il y ait d'autres dieux dans nos vies, on veut que tu sois celui qui prend toute la place. Et Seigneur, ce matin, on veut être là à dire, Seigneur, je suis prêt à obéir. Seigneur, ce matin, je veux arrêter de faire compliquer. Ce matin, je veux faire des choses simples parce que je te fais confiance que tu vas faire tout ce qui est nécessaire. Ah oui, Seigneur, on veut te laisser toute la place pour intervenir dans toutes les situations de besoin, de miracles dans nos vies, dans les situations où est-ce qu'on a besoin d'être transformé. Seigneur, on veut te faire confiance. Merci Seigneur. Amen.